On n'a plus de temps, on passe notre temps au boulot. Mais certaines personnes, les chômeurs volontaires, ont décidé de sortir du système et de ne plus travailler. Ils sont vus comme des monstres, des profiteurs qui touchent des indemnités sans rien faire. On les juge, mais on ne connaît pas forcément leur motivation et leur quotidien. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Clément. Pour lui, être chômeur volontaire est un choix de vie. Il témoigne de manière anonyme pour éviter de perdre le RSA. J'ai décidé de me mettre au chômage volontaire parce que je ne m'épanouissais pas du tout dans le travail que je faisais et que je voulais me consacrer à des activités créatives qui me plaisaient plus. Depuis que j'ai ce temps libre, mon temps se décompose en deux choses principales. La première, c'est mes loisirs et mon épanouissement. C'est lire, aller au théâtre, aller au cinéma, voir mes amis, consacrer du temps à ma famille. Faire des choses que quand tu bosses, tu dois vraiment choisir le peu de temps que tu as, qu'est-ce que tu veux en faire, etc. Et d'un autre côté, c'est pouvoir développer des vrais projets, plus utiles, entre guillemets, notamment de cinéma parce que j'aime réaliser des films. C'est ça que je veux faire. Clément a donc fait le choix de toucher moins d'argent afin de gagner du temps. Mais comment fait-il pour en vivre ? Alors actuellement, vu que je n'ai pas beaucoup de revenus, je vis un peu dans la débrouille. J'ai la chance d'avoir un loyer très faible, donc une petite surface. Je ne m'achète rien de superflu, je ne fais pas les vitrines. Enfin vraiment, je dépense très peu d'argent. Et parfois, quand j'ai besoin, je peux être hébergé chez un ami. Mais moi, ça n'a pas changé radicalement ma vie parce que j'ai toujours eu cette idée en tête de démissionner un jour. Et du coup, quand je gagnais beaucoup d'argent, je ne les dépensais pas. Je vivais comme si je n'en gagnais pas tant que ça. Il finance sa démarche grâce à ses propres réserves, en commençant à commercialiser ses films, mais aussi en touchant le RSA. Que répond-il à ceux qui le voient d'un mauvais oeil ? Les gens qui ont un travail salarié normal, qui ont un plan de carrière, qui suivent le travail d'entreprise classique, on va dire, ont souvent un mauvais avis des gens qui ne travaillent pas. Et je pense que d'une certaine manière, c'est normal parce qu'en fait, ils ont sacrifié tellement de choses pour leur travail, vie de famille, loisirs, des passions, enfin énormément de choses, que pour eux, il est impensable de se dire qu'ils pouvaient faire autrement, que ce n'était pas nécessaire. C'est une manière de ne pas avoir trop à se remettre en cause, une certaine manière. Ce n'est pas forcément le seul système. Il y a peut-être d'autres manières de vivre et des gens qui ne sont pas forcément adaptés à ce système-là de travail salarié et qui pourraient être très productifs ou faire de grandes choses, mais pas dans ce système-là. C'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres manières de vivre, de s'épanouir et de faire des choses qui nous plaisent. À quoi ressemblerait le système idéal ? Il y aurait un salaire minimum pour chacun et derrière ça, après, il y aurait une base de volontariat. Donc c'est-à-dire que les gens ont la base nécessaire pour vivre juste parce qu'ils existent et qu'ils sont des êtres humains. Et ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, plus de luxe, avoir une plus grande maison, une belle voiture, une télévision, ce que tu veux, là, il faut travailler. Ce système, qui peut nous sembler utopique, est défendu par des prix Nobel d'économie et a même été présenté à la Commission européenne. L'entretien avec les membres a permis de comprendre que notre société repose sur une survalorisation du travail, devenue une valeur morale, au détriment des loisirs et des activités culturelles. Cela nous conduit à nous conformer au système, alors que nous pourrions tenter de trouver une autre voie.